et coucou je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte et une petite carte sur le thème d'halloween vous l'aurez sûrement vu dans le titre je ne sais pas encore mais bon voilà ou au pire dans la miniature du coup pour ça je me suis fait une base de cartes en noir voilà classique qui s'ouvre comme ça un petit fond blanc avec un léger matage pour couper un petit peu plus petit que ma base quoi de cartes voilà j'ai ma tâche noire ensuite j'ai préparé une petite alors j'ai préparé mon petit sentiment comme ceci mais alors d'une je le trouve assez grand même voir un peu trop grand je sais pas encore mais en plus je crois que je vais recommencer je le retamponner parce que j'ai pas pris le même papier entre celui ci et celui ci et ça me perturbe donc pas grave je vais le mettre de côté il me servira en fait celui là c'est les ce papier là c'est mes chutes de papier aquarelle mix médias je vais garder les petites chutes mix médias aquarelle bref papier canson là que j'aime bien que j'aime beaucoup et je me sers les petites chutes pour faire des tamponnages ou des petits des petits textes tout ça les petites et des petits sentiments mais là ça va pas avec mon papier du fond donc je pense que je vais le recommencer puis ça me servira pour une prochaine créa et puis c'est tout bref peu importe ensuite donc pour cette carte je suis inspiré de pinterest voilà je vais rarement sur pinterest voilà puis je me suis dit tiens pourquoi pas j'avais pas trop d'inspire pour pour créer les cartes halloween mais j'avais envie d'en faire encore du coup voilà j'étais sur pinterest alors je sais plus du tout quelle personne qui a mis cette photo en ligne en même temps si vous cherchez si vous tapez carte scrapbooking halloween normalement vous devriez tomber dessus quelque chose de semblable en tout cas voilà donc pour cette carte j'ai pris des dyes donc des dyes ronds là j'en ai pris quatre parce que je voulais voir quelle taille j'allais me servir la personne a pris trois dyes je crois je sais plus si je crois que c'était trois ronds de chaque couleur ce qu'il va y avoir trois couleurs bon bref moi j'en ai pris quatre donc j'ai découpé mes petits ronds je vous montre ça hop 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 si j'arrive à attraper tout ça en même temps allez donc voilà j'ai découpé en orange en vert alors le vert c'est un papier vélin c'est un vélum mais assez épais un peu plus esprit de calque oui on voit très peu à travers mais on voit quand même à travers parce que j'avais pas de verre c'est sympa c'est péchu en papier donc voilà et dans du violet voilà il s'y copitait clairement il ya juste mes petites chauves-souris je crois qu'elle ça devait être un tampon je pense ou c'était un autre d'aise mais pas la même pas le même esprit de chauves-souris elle c'était des choses plus simples il n'y avait pas les oreilles il n'y avait pas les il n'y avait pas les pattes il n'y avait pas les yeux c'était vraiment juste les ailes quoi entre guillemets les ailes et ouais c'est douloureux je ne suis pas sûre qu'il y avait le corps bref donc voilà rien que poser comme ça j'aime beaucoup donc j'en ai fait plusieurs je sais pas encore combien je vais en mettre j'en ai fait 6 ou 7 je crois 7 voilà je vais peut-être en prendre des plus grandes je ne sais pas encore je les ai voyez j'ai pas en appuyant comme ça là j'ai recourbé un petit peu les ailes mais vers l'avant pas vers l'arrière comme ça ils ont les ailes un peu déployés vers l'avant bref j'aime bien j'ai fait ça avec tout ça et c'est tout je crois que c'est tout ce qu'il me faut donc du coup je vais pousser tout ça je vais recommencer mon petit sentiment avant même de continuer le reste je crois que je vous ai fait bouger non je sais pas je ne regardais pas au bon endroit c'est pas la même couleur c'est génial avant les chutes de blanc j'ai tellement de blanc différents que pour savoir laquelle est la même quoi maintenant c'est pas du tout de la même couleur alors les grosses études là ça semble pas un peu plus semblable déjà bien abîmé instagram on va prendre ça on va venir couper on va venir couper un morceau et vous voyez pas je suis désolé je suis pas en face mais comme je vais couper quelque chose d'assez droit ce serait sympa que je fasse attention voilà c'est pas ou pas droit ça vu que mon mini massico là me est en train de buguer je sais jamais si c'est vraiment très droit cette histoire si ça me paraît plutôt pas mal je vais recouper un peu tout ça et puis après on coupera on ajustera voilà mais au niveau de la couleur normalement on est plutôt oui c'est ça si c'est plutôt pas mal il va être coupé au bout je récupère mon happy halloween alors par contre je me demandais s'il était pas un peu trop grand par rapport à ma tout petit mais alors lui par contre il me paraît vraiment tout petit j'hésite du coup j'hésite 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 non je prends le grand j'ai peur que le petit se fait trop petit du coup je recommence mon petit sentiment intérêt de tamponner correctement du premier coup on va recommencer du coup je suis pas en face je suis désolé mais je tamponne et droit hop on est plutôt pas mal mais un petit peu plus bas que l'étiquette mais pas mal quitte à la recouper un petit peu en haut mais c'est pas sûr hop j'ai tourné ça après je vais laisser sécher ça tranquillement je mets de côté et c'est parti on va entamer on va faire mes muses du coup je me munis juste de mon fond je collerai sur ma base de cartes plus tard et je vais venir disposer mes petits cercles c'est quoi ça c'est de l'encre alors attendez est ce que j'ai ma gomme je sais pas si je vais réussir à l'enlever on va mettre dans ce sens vu qu'il reste une petite tâche il y aura un cercle qui devrait cacher la petite tâche du coup est ce que je prends tout ouais j'ai peur que ça va faire j'ai peur que ça fasse beaucoup beaucoup donc je vais peut-être pas prendre les grandes je vais peut-être prendre que les trois petites tailles ouais et puis au pire je ferai autre chose avec ces trois là je ferai une autre carte avec ces trois cercles donc du coup on est parti donc on va commencer avec un cercle ici on va mettre un tout petit par là pourquoi ou peut-être pas petit peut-être le moyen qu'à ça hop ok on va mettre le petit alors là par contre je sais pas du tout comment c'était disposé j'ai pas retenu puis en même temps bah ça à moi de jouer un petit peu avec avec tout ça quoi essayer de voir où je mets les éléments je sais pas je suis en train de me dire que ah peut-être que c'est là toi voilà peut-être qu'en faisant comme ça c'est un petit peu plus joli j'aime bien ensuite si je repars avec le plus gros orange ici je mets le petit violet comme ça le moyen le grand vire ici je ne sais même pas si je vais tous les mettre au final est-ce que je vais tous les mettre bon quoi que si 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 on va mettre en dessous là bon c'est plutôt pas mal cette histoire bon je sais pas du tout si ça ressemble à ce que j'avais vu mais c'est dans l'idée c'est dans l'idée je trouve que ça fait un peu trop arc de cercle je sais pas comment expliquer ça fait un peu plus droit voilà limite je peux faire comme ça du coup maintenant mais va falloir je m'amuse à tout coller n'est ce pas ça après et pour coller ça va être je sens rigolo du coup j'ai toujours pas rechargé ma je le fais avec vous désolé mais j'ai pas rechargé mon bureau depuis le temps que j'arrête pas de le dire et ben ça va me gaver donc hop marie mes poses ouais je reviens bon du coup j'en colle un ou deux avec vous et après je mettrai pose pour que le reste aussi parce que je vais pas non plus passer trois jours j'espère pas là parce que je vais faire je connais tout ça directement je répète pas du c'était pour pouvoir voilà c'était pour pouvoir faire ça mais comme ça le vélo mais est collé directement avec le violet parce que lui pareil là les deux ça va être collé directement avec l'orange parce que si je mets de la colle en dessous ben ça va se voir donc mais je vais pas de colle en dessous à la colle qui se faisait la malle hop comme ceci ok celui ci au final je suis en train de te coller avec vous là on va dire ça celui-ci par là je ne sais même plus où j'avais mis mon c'est point grave moi celui là et le petit violet c'était pas si loin coller au final ok voilà en papier gondole un petit peu déjà la colle qui a été génie après je vais m'aménier du coup d'une paire de petits petits dos couper les petits bouts qui dépassent avec son tout petit bout là un petit peu plus grand ici est-ce que je me servirai pas au moins de ces deux bouts là je suis en train de penser à ça pourquoi pas en faisant un rappel tac tac je sais pas non 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 du coup maintenant je vais pouvoir venir coller ceci ici ça va ça va ça va ça va il reste pas grand chose à faire normalement ok ok et ok donc je suis pas beaucoup en face de vous là aujourd'hui là comment je me suis mise je ne sais pas mais je suis magnifique ça c'est sûr ok on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal alors une petite carte comme ça après selon les couleurs qu'on choisit on peut faire des cartes d'anniversaire des cartes ce que vous voulez même des cartes de noël pourquoi pas en mettant du vert et du rouge et doré ou de l'argenté ça peut être super sympa on peut la modifier selon selon son thème même pour un anniversaire ça peut être des dice de ballon en superposant un petit peu comme ça faire une espèce de petite ouais banderoles comme ça ça peut être sympa même dans l'autre sens au pire bon bref voilà voilà comme quoi ça m'inspire la vérité sur Pinterest du coup mon petit sentiment alors lui lui il est censé il est censé être positionné pas là où on veut mais un peu dans cet esprit là moi je le m'a très bien déjà d'une je le m'a très bien de deux je trouve super grand il est vraiment très grand j'hésite encore avec plus petit plus petit ça pourrait être sympa quand même alors attendez on va déjà couper un peu ce qu'il y a en trop toute façon je le recouperai encore je vais pas laisser comme ça quoique je pourrais le laisser en entier je pourrais le laisser en entier ça ferait une petite coupe comme ça ça pourrait être pas mal oh je sais pas je suis perdu là je suis perdu 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 attendez je coupe un petit peu au bout j'espère en couper droit ouais c'est pas très très droit cette histoire et qu'est ce que je fais est ce que j'essaye comme ça bon allez je tente quelque chose j'arrive j'arrive je suis concentré hop j'ai tenté la petite étiquette comme ceci comme ceci comme ceci ouais je trouve qu'elle est trop grande ça me perturbe ça me gêne je recoupe ça droit ça me convient pas ça me convient pas donc jamais de côté est-ce que j'irai pas directement tamponner le happy halloween comme ça juste sur la carte comme ça ouais je crois que je vais faire ça comme ça c'est un plus petit happy halloween c'est pas aussi gros que l'autre hop on va le mettre ici dans le coin eh ben c'est parfait moi ça me convient je trouve ça super joli c'est discret c'est mignon bref bon de base je vais faire le sentiment à la fin mais c'est pas grave et là on va se mener dans nos petites chauves-souris et on va venir les disperser par ci par là sur nos petits cercles je vais peut-être pas en mettre autant que j'avais prévu la carte j'allais dire la vidéo non la carte que j'avais vue il y en avait beaucoup plus dessus mais bon en soi c'est pas dégueu comme ça après les siens étaient peut-être tout petits je ne sais pas après ça fait un peu beaucoup là qu'est-ce que vous en pensez ça fait un peu beaucoup moi je trouve que ça fait un peu beaucoup donc si on essayait d'en mettre au moins 5 alors bon c'est le premier cas c'est dommage sur le violet je trouve qu'ils ressortent pas beaucoup les chauves-souris ils ressortent pas beaucoup à moins que ouais j'évite entre guillemets le violet à part le dernier mais j'ai pas trop le choix d'en mettre une là ça va faire un peu bizarre alors attendez attendez je ne sais pas j'essaye de trouver système pour en mettre plus qu'on les voie bien surtout bon ouais c'est pas mal comme ça c'est pas mal bon allez go on va coller donc je colle juste le bas du corps le centre du corps hop comme ça je laisse les petites ailes en l'air je ne sais plus aller comme ça ah viens ici toi donc la carte que j'avais vue moi de base donc il y avait les petites chauves-souris comme ça un petit peu sur les cercles et donc il y avait un sentiment un peu comme celui-là que je vous avais fait voir avant qui venait ici et en dessous il y avait un petit ruban tout simplement et le ruban arrivé au bord là ça faisait un nœud moi je voulais pas de remettre de ruban comme ça je voulais pas faire de nœud voilà j'avais au moins pensé à mettre le sentiment éventuellement le mater ce qui n'était pas le cas sur sur la carte de base que j'ai vu mais voilà mais moi j'aime beaucoup comme ça mais je me demande si je vais pas rajouter des petites choses et ça va pas être grand grand chose mais c'est que je vais pas rajouter des petites choses et ça va pas être grand grand chose mais c'est que je vais pas rajouter des petites choses ça va être hop là je vais faire tomber ça ça va être des cristal drop alors le truc c'est que en violet ben j'ai pas vraiment de violet comme ça je vais avoir du lid donc ça va pas le faire donc on va prendre de l'orange j'ai du vert mais le problème c'est que ça va faire peut-être un peu trop ou sinon je ne rajoute rien alors par contre j'ai une autre idée on va prendre hop là ceci une règle si j'arrive à trouver ma règle non comme par hasard on va prendre mon réglé et on va faire on va faire on va tout foirer ça serait marrant tiens ça serait marrant alors je vais pas faire à main levée aujourd'hui je vais faire un petit hop comme ceci je vais pas faire un petit je vais pas faire un petit je vais partir en cacahuète moi je n'ai pas été assez haut ici ok là on va essayer de rejoindre les deux est ce qu'on est droit à peu près à montrer mon côté fait correctement ici là je trouve que c'est déjà un petit peu plus sympa comme ça je vais remettre mes ailes de chaussuris en l'air du coup on va juste venir faire je m'envis pas du zigoui comme d'habitude oula pardon quelque chose un petit peu plus simple mais question d'habiller un peu la carte mais j'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose à moins que je rajoute une petite chauve souris qui a rien à voir toi qui n'est pas du tout dans les ouais non ça fait trop déjà j'ai l'impression qu'il y en a trop ici après j'aime bien l'idée après peut-être que ces chaussuriels vu qu'elle c'était plus simple ça rendait mieux c'était plus sympa au moins je rajoute un ou deux petits boudrons ouais ça pourrait être pas mal quand rappel ah je sais pas je suis perdu en soi elle est pas mal mais c'est vrai qu'elle avec son étiquette ici son petit nœud en plus ça fait ça ajouter un petit quelque chose ça cassait moi j'ai mis mon sentiment directement en bas après en soi c'est pas c'est pas moche j'aime beaucoup mais c'est simple mais mais moi quelque chose je reviens bon j'ai été redécoupé trois ronds de tailles différentes de couleurs différentes et on va tester quelque chose parce que ça me perturbe pour moi c'est trop vide en fait c'est que j'ai pas l'habitude que ça soit trop donc bon je coupe un peu aléatoirement mes cercles et on va essayer de ouais je pense que ouais faire un petit rappel ça peut être sympa à mince là on va voir le coup de crayon en dessous ce qui ne m'arrange pas parce que de base je me suis arrêté avant ou sinon je mets orange par dessus ah ouais ça peut être une idée de tête attendez donc regardez moi ça moi je trouve que ça fait un petit rappel que c'est plutôt sympa est ce qu'on en rajouterait une du coup ici eh ben pourquoi pas moi que je sais pas trop si je rajoute ou pas elle elle est assez proche quand même moi je monte un petit peu tous mes éléments quelque chose comme ça allez met toi bien et elle par ici eh ben j'aime bien je trouve que ça casse un petit peu ce côté tout blanc tout net là sur côté donc du coup je vais faire comme ça donc je mets pause je reviens ce que déjà 24 minutes c'est abusé bon me voilà de retour j'ai voulu aller trop vite est ce que vous la voyez la boulette est ce que vous la voyez la boulette bah oui en plus je l'ai dit deux secondes mais c'est pas grave en soit c'est pas c'est pas moche mais quand même donc en gros j'ai collé mes demi-cercle sur la ligne au lieu de les coller sur le bord du blanc comme j'ai fait ici en fait comme j'avais découpé du coup ça fait un petit décalage blanc ici mais bon en soit voilà c'est pas choquant quoi c'est pas c'est pas moche mais bon en attendant je trouve que ce petit rappel ici est plutôt pas mal et que ça casse un petit peu ou est ce blanc comme je disais j'aime plutôt pas mal cette petite carte voilà elle est simple trop sans chichi celle que j'avais vu sur pinterest était beaucoup plus jolie si j'arrive à vous retrouver le le lien ou je sais quoi ou le nom de la personne j'essaierai de vous mettre en barre d'infos sinon je vous dis pinterest vous cliquez vous tapez cartes halloween scrapbooking et puis voilà quoi vous la verrez sûrement ce que je crois que c'est une des premières que j'ai vu du coup et qui m'a tapé à l'oeil donc voilà bah sur ce n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé après si vous n'avez pas de dies vous pouvez très bien pour une perfo vous pouvez très bien faire des cercles avec des je prends ça parce que j'ai ça mais avec un washi avec un bouchon avec ce que vous voulez vous découpez vous pouvez aussi très bien faire d'autres formes pas forcément des ronds voilà si vous n'avez pas des chauves-souris vous pouvez prendre des die cuts vous pouvez prendre des petits des petits stickers enfin voilà vous pouvez essayer de faire à votre sauce avec ce que vous avez voilà voilà sur ce je vais vous laisser là j'ai l'impression qu'elle n'est pas finie cette carte j'aurais bien mis des cristal d'or mais ça va pas faire ça va pas faire bien bref j'arrête je je vous abandonne je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me dire encore en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très vite salut